bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube du blog lettering créatif on continue cette série de vidéos pour pratiquer et progresser avec moi en lettering hier nous avons vu les lettres capitales en bâton donc c'est des lettres toutes simples on a vu comment les customiser un petit peu en plaçant différemment la partie médiane de la lettre donc en haut en bas et aussi en modifiant le la taille ou la largeur des lettres pour donner des effets différents comme promis cette semaine je vais vous montrer quelques effets comme les effets d'ombrage et pour ça je voulais commencer les effets d'ombrage sur les lettres capitales parce que je trouve que c'est plus facile pour débuter avant de se lancer sur les ombrages des lettres script et cursive tout simplement parce qu'il ya un peu moins de de formes courbes donc c'est plus facile de faire des ombrages sur des sur des traits comme ça mais pour faire de l'ombrage il faut qu'on ait un petit peu d'épaisseur parce que là si on veut faire des ombrages sur des lettres bâton comme ça avec des traits simples c'est moins c'est moins joli c'est moins visible donc ce qu'on va faire c'est épaissir en fait nos lettres donc ça il ya plusieurs façons de faire donc tout simplement on peut épaissir en coloriant comme ça épaissir comme ça chaque trait c'est un peu comme en fausse calligraphie 1 si vous regardez les précédentes vidéos ont utilisé une technique pour donner un effet de deux pleins et déliés et donc on épaississait les parties descendantes pour faire des des pleins oh là j'ai fait si vraiment toute la lettre donc rien que ça ça donne déjà un aspect très différent après une autre manière d'épaissir c'est d'utiliser le trait initial comme un squelette et en fait de venir épaissir en entourant tout simplement ce squelette donc vous voyez ça donne ça et si on veut en fait qu'à l'intérieur il n'y ait pas ce trait on va tout simplement va utiliser un crayon à papier je n'ai pas très loin donc là si je refais un m voilà donc je suis sans effet particulier je vais épaissir comme tout à l'heure sauf qu'après je vais pouvoir gommer je vais pas le faire tout de suite parce que là je vais risque avec l'encre de faire des grosses tâches mais bon vous avez compris l'idée donc il suffit de gommer le crayon à l'intérieur avec un peu d'habitude on peut ensuite tracer directement la lettre sans passer par la partie au crayon mais c'est vrai qu'au début je conseille quand même de faire au crayon parce que ça aide à être plus régulier c'est à dire d'avoir quelque chose vous voyez par exemple là je suis allée un peu vite on voit que c'est plus épais ici que ici mais ça peut être utile enfin moi en tout cas c'est ce que je fais je m'entraîne à faire tout mon alphabet à regarder la structure des lettres comment ça fait quand quand c'est épaissi de cette façon et puis du coup après à m'entraîner hop on peut continuer à s'entraîner faire plusieurs fois la lettre en s'appliquant bien pour essayer de justement d'avoir des choses quand même assez régulières après ça peut aussi donner un style enfin on peut vouloir faire des choses irrégulières pour que ça fasse encore plus rien de lettering donc lettering fait à la main donc voilà ah oui ce que je voulais dire d'autre aussi évidemment quand on épaissit le trait donc là je les fais en faisant des traits des segments mais on peut avoir envie de donner un effet plus arrondi donc je vais reprendre à l'être m donc voilà là j'ai un m qui avec des bords arrondis pareil je m'entraîne après à le faire sans la structure sur le squelette de la lettre voilà c'est tiens c'est pareil j'ai fait un petit peu plus large de ce côté que de ce côté donc voilà vous pouvez vous entraîner comme ça avec tous les lettres de l'alphabet ou avec un mot vous voulez ce que je voulais aussi dire c'est que il ya des lettres sont plus ou moins à plus ou moins faciles à faire sans sans le squelette un typiquement bon moi j'ai bon si on regarde là les lettres facile je sais pas par exemple eux comme ce sont des segments c'est assez simple on s'appliquant un petit peu de le faire sans le squelette de cette façon ou si on veut plus arrondi comme j'ai montré tout à l'heure voilà mais typiquement il ya des lettres qui sont un peu plus compliqué le R ou le S par exemple moi je sais que le S j'ai encore besoin du squelette voilà alors je vais essayer ça pour voir voilà comme je viens d'en faire un j'ai un repère mais en fait souvent ce qui se passe c'est qu'on peut avoir enfin mal jugé en fait la distance ici la courbe ça arrive au laisser l'espace si on veut bien que le S repose sur la la ligne de base faire attention ici puis ici par exemple pareil laisser suffisamment d'espace etc donc ça demande quand même un petit peu d'entraînement à chaque fois pareil pour le R si on néglige l'espace intérieur ici du R on peut se retrouver avec soudain un espace minuscule à l'intérieur parce qu'on a mal prévu le coup donc voilà je vous laisse vous entraîner un petit peu à l'épaississement des lettres avec la méthode que vous préférez en coloriant ou en travaillant autour d'un squelette ou en travaillant directement comme ça en connaissant juste la forme de la lettre et en faisant les différents traits et donc demain on va pouvoir faire de l'ombrage avec ces lettres capitales épaissies d'oléalon pour dire d'amour